Konbawa Minasan, Nougenki desu ka ! Comment allez-vous ? Désolée, je suis un petit peu en retard. Pas mal de choses aujourd'hui. Bref, j'ai même pas ouvert mes cours. Je ne sais même plus où ils sont. Ils sont là, leçon 4. Cours. Révision. Ok. Oui. Coucou Yuzemi, coucou Mayeux. Merci, apprenons le japonais. Ça vibre, blablabla. Je tiens à préciser, si jamais je reçois un coup de fil, je vais devoir mettre le live en stand-by, en be right back parce que mon chat est actuellement chez le véto et j'attends des nouvelles depuis hier. Enfin, j'en ai eu hier, mais j'en attends à nouveau aujourd'hui. Donc voilà. Si jamais mon véto appelle, il faudra que je mette le live en stand-by pendant 3 à 5 minutes grand max. Ne vous inquiétez pas. Ne quittez pas le live. Je reviendrai. Mais voilà. Je préfère vous prévenir, vous, maintenant. Comme ça, s'il y en a d'autres qui arrivent et qui ne sont pas au courant, vous les préviendrez, blablabla. Voilà. C'est honteux. Et bah, et bah, et bah, c'est comme ça. J'ai vraiment réparti. C'est triste d'avoir si peu de réparti. Donc, la leçon 3. C'était il y a deux semaines, la leçon 3. Vous vous en rappelez encore ? J'ai cru que c'était flou. J'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu coco, soko, asoko, qui indiquent les lieux. Ce sont des pronoms qui indiquent les lieux. Donc, comme on avait déjà vu pour koresore, are. Coco, devant la personne qui parle. Soko, devant l'interlocuteur, donc la personne qui reçoit l'information. Et asoko, c'est loin des deux, loin de la personne qui parle, loin de la personne qui reçoit l'information. Voilà. Absolument, j'ai rien révisé. Maillot, tu vas prendre un mauvais point. Voilà. C'est tout ce que je pouvais te dire. Ma caméra est pas du tout bien cadeau. Bref. Ensuite, on a vu kochira, sochira, achira, qui sont des démonstratifs de direction. Mais ils sont également pour montrer le lieu forme polie. Donc, en gros, kochira, c'est la forme polie de coco. Sochira, la forme polie de soko. Et achira, la forme polie de asoko. Je fais tout au talon. Ouais. On va voir si tu fais tout au talon. On va voir. Ensuite, on a vu le lieu. Donc, la formule non wa lieu desu pour désigner un lieu. Inu wa asoko desu. Le chien est là-bas, loin de tout le monde. Puis, il y a eu doko. La forme polie de doko est dochira. Ce qui sont des mots interrogatifs qui se traduisent par où. Toire wa doko desu ka. Où sont les toilettes ? Ou eki wa doko desu ka. Où est la gare ? C'est un mot interrogatif assez important. Quand vous avez besoin de demander quelque chose, quand vous êtes au Japon et tout. C'est mieux de le savoir. Donc, après, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Donc, les choses, c'est kore, sore, are, dore. On n'utilise surtout pas de nom. Après, on utilise la kore wa ringo desu. Ceci est une pomme. Ensuite, on a kono. Mais là, on met des noms. Par exemple, fru. Komene. Kudamono wa kono. Oh, je me fatigue. J'ai tellement la tête ailleurs. Komene. Kono ringo wa kudamono desu. Cette pomme est un fruit. Donc, kono, sono, ano, dono. Les lieux, on a, comme je viens de dire, koko, soko, asoko et doko. Et pour finir, kochira, sochira, achira, dochira. Mémorisez ce petit tableau. Il est très important. Salut chemise, salut Lou, coucou rapide. Coucou la petite, comment tu vas ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la leçon 3 qu'on a déjà vu ? Où on peut commencer à attaquer la leçon 4. J'ai pas du tout ouvert mes cahiers. Le temps que vous me répondiez, hein. Moi, je cherche mes leçons. Leçon 4 de Castille. Ça va pour moi. Ouais, c'est normal pour toi. Tout est dans le talent, n'est-ce pas ? Ça va, merci et toi. Bah écoute, ça va, ça va. Journée un petit peu fatigante. Mais ça va. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir poser à la suivante. Donc, le vocabulaire, vous allez être contents parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Toutes les fiches de vocabulaire y sont. Comme ça, vous les avez sous la main. C'est plus simple pour vous. Parce que là, on va les dire. On va voir. Mais soit vous les prenez, vous les notez. Soit ils sont directement sur le Discord. On commence par les verbes. Ça y est, on attaque enfin les verbes. On va arrêter avec les terminaisons. Enfin, finir une phrase avec desu. Il faut commencer à dire phrases un petit peu plus complexes. Donc, okimasu. Est-ce que vous connaissez ce verbe ? Okimasu. C'est moi ou ça lague ? Je ne sais pas. C'est moi ça ne lague pas. Et sinon, bienvenue. Il faut mettre un petit peu plus de voyelles. Ouais, dans vos noms parce que c'est compliqué. Se réveiller. Tout à fait. Se lever, se réveiller. Ça, c'est très important. Ensuite, on a némas. Némas. Donc, bien sûr, il y a les kana de ce côté et les kanji ici. Parce que c'est très important de savoir les kanji. Donc, némas. Dormir. On n'a pas de lag ici. Ok, très bien. Dormir, se coucher. On utilisera le même mot. Hattarakimasu. Hattarakimasu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hattarakimasu. C'est un mot un petit peu long. Pour un verbe pas très agréable toujours. Travailler pour fêter ça. Je capte. C'est ce que tu vas mettre. Je capte. Est-ce que tu vas mettre le live en replay? Oui, le live sera en replay. Alors, j'ai pas lancé l'enregistrement, mais c'est pas grave. Je vais le faire. Le live sera en replay sur Twitch pendant un mois. Et ensuite, il sera... Enfin, je le mettrai dès le début de la semaine prochaine sur YouTube. Voilà. Celui-là, je l'ai pas. Ah, tu vois. Tout n'est pas au feeling, au talent. Parce que j'ai déjà mis le vocabulaire sur Discord. Merci, je découvre enfin tes cours de japonais. Pas de soucis. Donc, tout à fait. Travailler. Hattarakimasu. Yasumimasu. Yasumimasu. Il y a la même racine que Yasumi. S'excuser. Non, c'est pas s'excuser. S'excuser, c'est... Sumimas. Sumimasen. Se reposer. Tout à fait. Alors, pour ceux qui aiment bien décortiquer les kanjis, par exemple, ça, c'est la clé de l'homme, de l'humain, Chito. Et ça, c'est celle de l'arbre. Donc, en gros, c'est un kanji où l'homme se repose contre un arbre. C'est comme ça qu'on se rappelle de Yasumimasu. Donc, c'est se reposer ou prendre un congé. Ou bien souvent, quand on dit... Ginko wa Yasumimasu. L'école est fermée, en fait. Voilà. Bien pour s'en souvenir. Tout à fait. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu wa nan desu ka? Benkyou shimasu. Ça, vous devriez savoir. Benkyou shimasu. Etudier. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ima wa benkyou shimasu. Nous sommes en train d'étudier. Et pour finir... Owarimasu. Owarimasu. Maïeux est chaud. Maïeux est chaud au taquet. Maïeux est chaud au taquet. Owarimasu. Finir. Finir. Tout à fait. Finir. Finir. Terminer. Alors là, pour l'instant, je vous mets juste les formes polies des verbes. Alors, je ne veux pas vous embêter... Enfin, vous perturber. Mais il y a une forme neutre quand on parle à des amis. Et il y a la forme polie qu'on apprend directement au japonais. On apprend d'abord avec les formes polies. La forme en masse, tout simplement. Voilà. Vous verrez. On verra plus tard les formes neutres. Je ne suis pas en train de me faire attaquer. Enfin, ma fille, oui. Ensuite, on a Ima. Ima. Le kanji qui est juste là. Ima wa nan de ka. J'ai perdu une slave. Maintenant. Exactement. Maintenant. Ensuite, on a J. J. Alors, quand je mets une petite vaguelette comme ça devant, ça veut dire qu'il y a un autre mot. Là, pour exemple, pour ici, ce sera un chiffre. Pour l'utiliser. Tu ne l'utiliseras pas J tout seul comme ça. Genre sans raison. Donc. J. J. Eur. Yes. Fun ou boon. Yes. Je me suis trompée. C'est fun ou poon. Hein. On va rechanger ce slide. Il fallait bien qu'il y ait une faute. De toute façon. Ce n'est pas drôle sinon. Il faut que je me prenne mes notes. Ce n'est pas boon. C'est Tony. Je l'ai appris hier celui-là. Nice. Minute. Tout à fait. Minute. Han. Excusez-moi. Je me rappelle juste où est-ce qu'il y a des fautes. Ça marche pour trois minutes. Non. Trois minutes, c'est san poon. Pas boon. Il n'y a pas boon. C'est poon à chaque fois. La moitié. Alors, oui, c'est ça. Demi. Mais par exemple, pour dire 7h30, on dira. Nanaji han. 7h30. 1h30. Ichiji han. Ou sinon, on peut dire aussi. Ichiji san... Ichiji sanju pun desu. Sonji sanju pun, soit han. Han, c'est plus simple. Donc, on dit han. Nanji. Nanji wa nandesuka? Nanji wa nandesuka? Des sãos, mais je l'ai discuté. Pas mal. Il y a deux options qui sera né en route. J'ai discuté. Par exemple, on a des enchantillées sur le bord du bord du bord du bord. Les deux Зап Sports House Finance, leaves Kan's. Ils m'inter Marie. Il se renforcerait aux kraans. Si j'ai maillot pour ton level 13 Donc Nanji Je sens qu'ici on a J qu'on a vu juste là Et Nan qui veut dire quoi Donc quelle heure Tout à fait Et Nanpun C'est facile Nanpun En plus j'ai bien écrit ici Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Bun Nanpun wa nandesuka Quelle minute Alors Quelle minute ça ne se dit pas Mais plutôt combien de minutes Combien de minutes ça va durer Alors on attaque des kanji un petit peu plus compliqués Est-ce que vous connaissez Gozen Les deux se disent apparemment Sanpun 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 Mais vérifiez C'est loin quand même Pour nous Bah écoute moi Je le vois avec Le Mnani Rongo Ils ont juste parlé de pun Donc c'est peut-être le cas Mais C'était pas marqué dessus en tout cas Donc Gozen Gozen Sachant que là C'est une slide sur le temps Comme vous avez pu le remarquer Qu'est-ce que ça pourrait être Gozen Juste là Gozen Le matin C'est le matin Du matin Ou matinée Par exemple pour dire Il est 8h du matin On dira Gozen Hachiji Parce que si on dit juste Hachiji On sait pas si on parle Du matin Ou de l'après-midi Donc soit on précise avec Gozen Soit Gogo Après-midi Pour dire 8h de l'après-midi Ou 8h du soir C'est pas Assa le matin Si C'est Assa Pour parler du matin Enfin préciser le mot matin Mais là Comme par exemple Elle dit Tatiana C'est AM en fait Voilà C'est vraiment pour préciser Que c'est le 8h du matin Par contre Si tu veux parler Ce matin Enfin non Ce matin Ce sera Kessa Mais le matin En général Ce sera Assa Tu l'utiliseras toujours Avec L'heure après Enfin du moins Pour préciser l'heure Tugi Assa Bah tiens justement On l'a Assa Comme t'as dit Qui veut dire Matin Kessa Que j'ai précisé tout à l'heure Qui veut dire Ce matin Donc il y a une différence Entre le matin En général Assa Comme par exemple My Assa Qui veut dire Tous les matins Et Kessa Qui veut dire Ce matin Le matin d'aujourd'hui Tout simplement Ensuite on a Hiru Hiru Qu'est-ce que ça veut dire J'ai l'impression d'engueuler ma chaîne Quand je vais dire Qu'est-ce que c'est que ça Hiru Est-ce que On connaissait To Alors non On l'utilisera On l'utilisera par exemple Pour Hiru Gohan Ou Hiru Yasumi Sachant que Yasumi On a vu que c'était la pause Midi C'est ça Hiru Gohan C'est le déjeuner Tout simplement Donc midi Jour Journée Ensuite on a Ban Ou Yoru Ban Et Yoru Qu'est-ce que c'est Ban Après ce qui est bien C'est qu'avec les kanji Vous pouvez voir par exemple Kanban Il y a le même ban ici Est-ce que ça vous donne Une idée Kanban Donc ban Ou yoru Soir Exactement Alors ban Ce sera plus pour le soir La soirée Et Yoru Pour la nuit Ensuite on a Kanban 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 C'est à peu près ça En fait Kanban C'est bonsoir Et juste Kanban Ce soir Exactement Alors il y a aussi Konya Pour le soir Personnellement J'utilise moins Mais ça existe aussi Ensuite on a Ototoi Alors ici Ototoi Kino Ashita Et Asate J'ai mis les kanji Mais on ne les utilise pas Trop trop Kyo On les utilise un peu Mais sinon les autres On ne les utilise pas beaucoup Franchement Pas se prendre la tête là-dessus Mais au moins comme ça C'est marqué Et ça peut vous aider La lecture du kanji En fait Pour comprendre le mot Voilà Donc Ototoi Merci Mariasan D'avoir Follu Arigatou Merci 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 J'ai déjà vu en kanji Alors oui Ça existe en kanji C'est pour ça que je vous les ai marqués Mais Je les ai vus plus souvent écrits en kana Qu'en kanji Après c'est tout à fait probable Que vous les ayez déjà vus en kanji Donc Ototoi 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 On est 1444 Avantière Yes Donc par déduction Sachant qu'on a exactement les mêmes kanji là Il y a juste ce petit trait en plus Kino Si ça c'est avant-hier Qu'est-ce qu'est Kino Hier Yes Kyo Kyo Le premier qui me sort un groupe Ou un chanteur Je sais pas encore ce que je fais Mais je crois que c'est pas loin des bannes des 10 minutes Kyo J'ai fait le raisonnement inverse Ah oui mais après voilà Si tu connais Kino Tu te doutes Enfin tu peux te douter que Ototoi C'est dans l'autre sens C'est donc une journée en moins Il suffit juste de connaître La première C'est comme ici Tu vois il y a les mêmes kanji Tu te dis Le mot est assez proche quand même Kyo Aujourd'hui Yes Ashita Merci Christopher Matt d'avoir follow à la chaîne Bienvenue Merci Demain Tout à fait Maria Maria-san Et Asate Tout à fait Tatiana Pour Ashita Et Asate Le dernier Asate Si on suit la logique des choses Wish you Wish you Gengu de score Après demain Après demain Yes Plaisir Je vais suivre de loin Mais ça a l'air chouette ici Et bonsoir Coucou Christopher Matt Merci beaucoup Après demain du coup Exactement Par déduction C'est après demain Voilà Donc C'est plutôt pas mal Pas son petit Ensuite Ouh des kanji qui font peur Ce kanji là Il est horrible Après t'as l'habitude de l'écrire Quand tu l'écris tous les jours Mais Mais Ça va et toi Ça va très bien Donc Getsu yobi Getsu yobi Voilà Nandesuka Lundi Ouh Sugori Bon les autres sont plutôt simples à comprendre Kaya yobi Mais non C'est des clés Ah oui Il y a plein de petites clés T'as une clé là T'en as là T'en as là T'en as là T'en as partout Kaya yobi Mardi Yes T'en as là T'en as là T'en as là Alors je sais pas si vous avez remarqué On utilise différents kanji De Temps Je sais pas comment on dit Mercredi J'ai dit J'ai pas encore dit C'est d'après Maïo Mercredi Dans les calendriers au japon On n'écrira pas en entier Getsu yobi Kaya yobi On mettra juste Les premiers kanji Donc Pour Getsu yobi C'est le kanji de la lune Kaya yobi C'est le kanji du feu Suyobi Le kanji de l'eau Mokoyobi Le kanji de l'arbre Kinyobi Le kanji de l'argent Doyobi Le kanji de la terre Et Nichiyobi Le kanji du jour Donc vous verrez juste Les petits kanji Pour marquer les jours Voilà Donc Ensuite Mokoyobi Mokoyobi Qu'est-ce que donc Mokoyobi Jeudi Ah coucou Morphine Pardon J'avais pas vu Que t'étais arrivé Après J'avais pas vu T'es maître En fait T'as la même couleur Que maïeux Pour moi Et vu que c'est 2M Je ne sais plus Les pseudos Jeudi tout à fait Ensuite on a Kinyobi Kinyobi Par déduction C'est logique Si vous êtes Un peu plus haut Que la maternelle Normalement vous connaissez Te marre pas Maïeux Maïeux tu me fatigues Tout à fait Vendredi Pour moi le kanji De l'eau Pour mercredi Alors que l'eau est misu Je ne comprends pas C'est Alors C'est normal Parce qu'en gros Les kanji Ont plusieurs lectures Le kanji Dolo A Miz Quand il est tout seul Et sui Quand il est avec D'autres kanji Par la suite C'est la lecture Konyomi Ou Onyomi Ça Alors Je n'apprends pas les kanji Je ne fais pas des cours de kanji Par contre Kyanji Apprenons le japonais Fait des cours de kanji Et je vous laisse aller la voir Pour ça Parce que Voilà Les explications de kanji Ce n'est pas trop Trop mon truc Pas de soucis Vendredi Crier par ma fille Oui ça n'a rien à voir Ah d'accord merci Pas de quoi Mais oui franchement On va sur des cours D'apprenons le japonais Si tu veux Comprendre les lectures Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle fait Ses cours de kanji Je sais qu'elle les fait Une fois par semaine Normalement Samedi Exactement Minna-san Nichiyobi Pour finir Nichiyobi Le jour du soleil Dimanche Exactement Les mercredi soir Les cours de kanji Merci maille Donc Les mercredi soir Bah c'est suyobi Justement Et pour finir Nanyobi Nanyobi Quel jour Tout à fait Quel jour de la semaine Est-ce que ça va pour l'instant Il y a beaucoup de vocabulaire Sur cette leçon Désolée Après il y a beaucoup De vocabulaire Mais c'est du vocabulaire Que je trouve Entre guillemets Logique Comme Lundi Mardi Mercredi Je ne peux pas vous apprendre Lundi Sans vous apprendre Le reste des jours En fait Ça serait un petit peu bizarre Et pour finir Le vocabulaire Sur des lieux Donc on a Depato Depato Alors faites pas attention aux kanji Si vous les trouvez Insurmontables pour vous Ce n'est pas grave C'est vraiment Pour vous montrer Que les mots existent en kanji C'est pour ça que je les écris Comme ça Ça vous habitue A les voir Mais Voilà Vous voulez les apprendre Vous les apprenez Si vous ne voulez pas les apprendre C'est pas grave Mais apprenez les kanji Franchement C'est trop bien Enfin c'est trop bien C'est relou à apprendre Mais quand vous arrivez au Japon Vous les voyez Il fait Ah ça je sais lire Enfin Des fois on ne sait même pas les lire Mais on reconnait ce que ça veut dire Genre Ah ça c'est la poste C'est quoi déjà Département Alors Non Depato Plutôt en En anglais Depato C'est un grand magasin C'est pas cette saille là Depato Un grand magasin Kinko Kinko Ah je me suis trompée C'est pas Kinko C'est Ginko Ginko Bah là je l'ai bien Ginko wa nan desu ka Le temps que vous trouviez Je me note La banque La banque Sougoi Yubinko 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 La banque Je ne connais pas Je ne connais pas Tu ne dantes pas La poste cinéma Non c'est pas cinéma Mais Il n'est pas là le cinéma Tiens On l'a déjà vu je crois Dans un autre cours Le cinéma Donc oui Est-ce que vous le savez Est-ce que vous le savez ? C'est ce soir Ah c'est le vendredi ? Je pensais que c'était le samedi ton cours C'est moi et les jours Je suis une chômeuse Donc je ne sais plus quel jour nous sommes On ne va pas se mentir Bibliothèque Exactement Tatiana Bibliothèque Et pour finir Bijutsu kan Bijutsu kan On reconnaitrait qu'il y a le même kanji Ici La même T'as vu ça ? C'est un truc de ouf ? Et il y a aussi le même kanji Dans Egarakan Egarakan Qui est justement le cinéma Bijouterie Parce que ça ressemble À bijoux Oui mais non Il peut y avoir des bijoux Je ne suis pas sûre que ça vous aide Pour changer le mot Il peut y avoir des bijoux là-bas Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas une bijouterie Dommage Le musée Exactement Non, attendez Ce n'est pas le bon poste Exactement Le musée Je ne sais pas non plus Jégé Tatiana Pour ton level 1 Le bel Ikio medeto Voilà C'est tout pour le vocabulaire Donc comme je vous ai dit N'hésitez pas à aller Sur le Discord J'ai mis tous les vocabulaires Ceux qui sont Sub et VIP Il y a le vocabulaire plus l'oral Donc n'hésitez pas à apprendre le vocabulaire On va passer aux auxiliaires numéros J et FUN Comment donner l'heure Donc Pour exprimer l'heure On ajoute les auxiliaires numéros J pour l'heure FUN Pour les minutes Après les chiffres Pour demander l'heure Il faut ajouter N devant J Jusque là Ça va Donc Ima NANJI DESUKA Quelle heure est-il maintenant Ima Pour maintenant NANJI Quelle heure DESUKA Qui est le point d'interrogation Et DES Qui est L'auxiliaire numéral Du verbe Être J'aime pas les mots Scientifiques Voilà Tu y'as Niji JUPUN DESU Il est 2h10 Alors normalement on dit 2h10 Mais voilà Pour qu'il y ait une petite traduction J'ai marqué minutes Ce sera la seule fois Où vous verrez marquer 10h10 En plus j'écris 2 Avec un chiffre Et 10 Avec Voilà Pourquoi je ne sais pas 18h38 Comment tu m'écrirais 18h38 37 Pardon En japonais Maïeux Comment t'écrirais ça Alors déjà on écrit pas 18 On écrit à 6 Déjà quand Est-ce que tu te rappelles Comment on dit l'après-midi Donc PM plutôt En japonais Alors Maïeux Ou quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un peut me dire Comment on dit Il est 6h37 De l'après-midi Oh non Gozen Tit tit C'est gogo Gozen c'est le matin Gogo Tout à fait Tatiana Gogo Quand on écrit en kanji Gozen Il y a le kanji de midi Si je ne me trompe pas Et zen Qui est le kanji De avant Donc maïe C'est comme ça Qu'on se rappelle Que Gozen C'est le matin Donc c'est le Avant le midi Et après le midi Pour gogo C'est le kanji du midi Et de l'après C'est pour ça que je vous dis Les kanji sont très importants Pour comprendre un mot Quand une phrase est juste écrite En kana Je ne sais pas la lire C'est horrible Rokuji Sanjū Kyū Pūn Kyū Pourquoi kū ? Ah parce que maintenant il est 39 Kyū Pūn Desu Alors Oui C'est bien Non c'est pas bien Pūn Si c'est 9 C'est fūn Que tu veux utiliser Kyū fūn Gogo Gogo Goji han desu Ouais tu dis qu'il est 30 C'est plus simple Et c'est pas go C'est roku Rokuji Il n'est pas 5h Il est 6h Vous me perturbez Chaman 18 C'est bien 6 Ça c'est 5 Je ne sais plus quelle heure il est Kyū Fūn Fūn Kyū fūn On le verra dans la slide juste après justement Donc Ce kanji Donc fūn ou pūn Se prononce fūn Après les chiffres 2 5 7 Et 9 Aucune logique C'est comme ça Et se prononce pūn Après les chiffres 1 3 4 6 8 Et 10 Oui faute de frappe Et donc les chiffres 1 6 8 Et 10 Qui précèdent pūn Se prononcent respectivement Ippun Ropun Appun Et Juppun On peut aussi dire juste Jippun Voilà Ça fait toujours plaisir d'apprendre De dire l'heure en japonais Voilà Brou C'est pas déjà assez compliqué comme ça Non Non Parce que déjà tu dois dire pūn Pour certains Il n'y a que le 3 Le 4 Où ce sera Sanpūn Tout simplement Mais les autres ce sera des raccources On peut pas dire Ichipun Ou lok ou pūn Ce sera Ippun Lok pūn 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 Et pour vous aider Je vous ai fait un petit tableau en dessous Il n'y a pas d'ignes Donc c'est pas un tableau Mais Comme ça En rouge C'est la façon dont on lit Pūn Et en bleu Fūn Donc Ippun Nifun Sanpun Yon pūn Go pūn Rop pūn Nanafun App pūn Kyo pūn Jipun Ou jipun Pour 15 minutes Jiu go pūn Et pour 30 minutes Sanjupun Sanjipun Ou han Voilà On va pas se mentir Han est quand même beaucoup plus simple Donc faut bien se le rappeler Ouah quel joli tableau T'as vu ça Comme ça vous pouvez vous le garder Et quand vous savez pas le garder d'ordre Vous regardez dessus Yeah Est-ce que vous avez des questions A quoi sert le petit tzu Alors le petit tzu en fait C'est comme si la lettre se répétait Là par exemple Ici ce sera Ippun C'est pas Ippun C'est Ippun En gros c'est comme si t'écrivais deux P Par exemple On va le mettre là Ici là Alors j'ai pas marqué en En kanji Mais par exemple voilà Le petit pūn Ce sera ici Un petit P en plus Jopun Et pas Jopun Doublement de la consonne suivante Exactement Dès que tu veux doubler la consonne C'est un petit tzu Est-ce que vous avez d'autres questions Avant de passer aux exercices Sur la lecture De l'heure D'accord merci Il n'y a pas de quoi Des questions Je peux tenter les exos Mais ce sera Un peu au talent encore C'est toujours au talent Donc les exercices Donc là On a trois heures Donc ce sera Sanji des Sanji des Il est trois heures Comment me diriez-vous Il est sept heures trente Sept heures trente Sachant qu'il y a Trois façons autour de dire Sept heures trente Je vous en demande qu'une On va pas se prendre la tête Alors pour ceux qui savent pas lire L'heure à chaque fois Il marque toujours Les petits chiffres ici Pour pas que tu penses Que c'est huit heures Etc Sept heures Douze heures Deux heures Dix heures Comment me diriez-vous Sept heures trente Nanaji han desu Nanaji han desu Alors oui mais non Ce sera plutôt Chichi ji han desu Nanaji han desu Nanapun Pourquoi nanapun C'est pas sept minutes Et on a vu que sept Et on a vu que sept Et des fun Pour sept minutes C'est Nanapun Nanapun Chichi fun Avec les différentes Sectures à chaque fois Nanapun Chichi ji pour l'heure Oui Chichi Donc Chichi ji han desu Ensuite on a Douze heures quinze Il est douze heures quinze Comment me diriez-vous ça ? Douze heures quinze Ou midi et quart Petit moment de space Juni ji ji jiou go fune Tout est bon idéal Yeah On voit que le talent ressort bien C'est bien Juni ji ji jiou go fune Donc il est douze heures quinze Tsuge wa Deux heures quarante-cinq Comment me dites-vous Deux heures quarante-cinq Arigato Dédicaces à Japan Non Pour l'écrire comme ça Il faut que tu l'écrives En katakana Arigato Je trouve qu'il a une mauvaise influence Sur vous quand même C'est pas bon tout ça Mais non Comment dites-vous Deux heures quarante-cinq Ni ji jiou Yon go handes Alors pas tout à fait Tu peux ta meilleure Déjà pour dire deux heures T'as oublié le mot heure Tout simplement Là tu m'as juste dit Deux dix quatre Cinq À moins que pour toi Jiu Ce soit Ji Qui est une faute de frappe Mais si c'est le cas Déjà en plus T'as oublié le dix Aussi Je laisse voir Si tu peux corriger Ou si quelqu'un d'autre Peut te donner la correction Ni ji 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 J'y crois pas trop Ensuite pour finir on a 10h20 Il est 10h20 Voilà le repas est commandé Je vais peut-être un peu plus concentrer Coucou Full puceau Bienvenue à toi Sur le stream Petite question D'où viens-tu ? Viens-tu de Point Japon sur Insta ou des méandres de Twitch Toujours un plaisir de japonais Exactement Donc 10h20 Comment me dites-vous 10h20 Il est 10h20 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 Oh super Il est très bien Exactement 10h20 Avec les deux P en plus Jijimariya-san Pour ton level 1 Level 1 Omedetou Maintenant on vous demande De donner l'heure Dans le monde Sachant Que à Tokyo 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 Est-ce que vous êtes quand même ? Tokyo Que heure est-il à Tokyo ? Tokyo 6h20 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 Konichiwa Toro Maso Ogenki desu ka Arigato Écrire en katakana Sinon les gens vont penser que tu fais une faute Ils vont dire non c'est pas ha c'est A C'est bien écrit Alors le premier Le C c'est un Le premier C c'est un ka Konichiwa Arigato To te moindos Konichiwa Et donc Sachant qu'il est 18h à Tokyo Raté Vous l'avez pas vu Quelle heure est-il à Pékin Si on va le mettre directement comme ça Pékin wa ima nanji desu ka Quelle heure est-il à Pékin Pékin est juste là A côté Pékin Pékin wa ima nanji desu ka Konichiwa C'est bon Exactement Oui tu peux l'écrire avec un n' Après C'est sûr que là quand tu l'es comme ça Ça fait konichiwa C'est konichiwa Et après t'écris soit ha A la fin Soit wa Ça dépend comment tu le prononces Le wa C'est parce que Ça se prononce wa Mais ça s'écrit Ha Voilà Mais c'est bien comment c'est écrit Comment me dites-vous Il est 17h Il est 17h de quoi Pékin wa ima nanji desu ka Il est 17h de quoi Comment écrivez-vous sans Merci Amatoubi D'avoir follow la chaîne Bienvenue Petite question habituelle D'où viens-tu Viens-tu d'Instagram Où viens-tu des méandres de Twitch Alors Non Parce qu'on a vu que En japonais C'est comme en anglais en fait Il n'y a pas 17h Ce sera 5h Faut dire Donc il est 5h De l'après-midi Comment me diriez-vous Il est 5h de l'après-midi Je dois y aller Bonne soirée Bonne soirée Shina A bientôt Pékin wa Pardon j'avais pas vu ton message Pékin wa yushi chisa Ah oui en plus c'est déjà ça Pékin wa goji gogo desu Alors Non Faut mettre au début D'après-midi 5h Il est Pas comme Yoda Pékin wa ima gogo goji desu Tout à fait Tatiana Instagram Sugai Vive Instagram Donc Go go goji desu Il est 17h Ou il est 5h De l'après-midi Tora Egal tig Oh Sugoi Yes Je vais m'en souvenir Un moment Mais oui Maïe C'est en pratiquant On s'en souvient C'est en pratiquant Bangkok wa ima nanji desu ka Il est quelle heure à Bangkok ? Bangkok c'est où ? C'est ici Je ne sais pas si vous arrivez à lire le chiffre Mais dites-moi il est 16h Go 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 Non Faute de fin Pas de souci Il est 16h Comment me direz-vous ça ? Alors déjà t'es pas obligé de répéter Bangkok wa Ça c'est la leçon 1 qu'on a vue A partir du moment où on sait de quoi on parle Qu'on connait le thème de la phrase Tu peux juste te dire Je ne sais pas sur le vent Tu enlèves en fait tout ce qui est avant Donc tu dis Go go yo ji desu Pour 4h on dit yo ji Go go yo ji desu Go go yo ji desu Mais sinon c'est très bien Jishishina pour te lever les uchi Alors que t'es parti Et pour finir London wa ima nanji desu ka Quelle heure est-il à Londres Londres est très précisément ici London wa ima nanji desu ka Quelle heure est-il à Londres en ce moment Minna san Est-ce que vous le savez ? Je ne comprends pas ce que tu dis Toromaso Je suis désolée Go go yo ji desu Pourquoi j'ai marqué ichi ? Ah je me suis trompé J'ai marqué T'as tout à fait raison C'est moi qui me suis trompé J'ai marqué Londres Et j'ai marqué cette heure là Celle de qui ? De rosen Je n'ai même pas l'air si marqué Attends Bon je ne sais pas ce que c'est Mais c'est pas grave Je me suis trompé C'est toi qui as raison Go go yo ji desu Tout à fait Et une nouvelle slide a changé Yes On est content Alors là on va voir Les jours de la semaine Qu'on a vu tout à l'heure Kyo Kyo je vous ai mis Que c'était ici Kyo wa nani obi desu ka Quel jour sommes-nous Aujourd'hui ? Et donc Kyo c'est Kaya obi Tsugi Ashita Comment me dites-vous Ashita Quel jour sommes-nous Demain ? Avec la réponse Du jour que nous sommes Tu as confondu Londres Et San Francisco Exactement Pour moi c'est la même chose Il parle anglais là-bas Comment dites-vous Quel jour sommes-nous demain Et nous serons Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta Poum En même temps tu es bien une américaine Pour les japonais Exactement Pour eux il ne faut pas la différence Entre les américains Les européens et tout Donc pour moi les anglais Les américains C'est la même chose Voilà Tout à fait Et donc On saura quel jour Sachant que Kyo C'est Kaya obi Achita c'est Achita wa nan yobi desu ka Achita wa nan yobi desu ka Ah tu veux marquer en katakana Ok Oh en kana pardon Do yobi Non Sui yobi desu Yeah Exactement Achita wa nan yobi desu ka Sui yobi desu Demain Nous serons Mercredi Ensuite il y a kaigi Est-ce que vous vous rappelez Ce que veut dire kaigi Ou vous ne révisez pas du tout Votre vocabulaire Qu'est-ce que kaigi Kaigi wa nan yobi desu ka Réunion Yeah Et pas confondre avec La réunion Lille Hein Faut pas se tromper Et donc Comment me dites-vous Quel jour est la réunion Et c'est vendredi Alors on n'est pas obligé de répéter La réunion est vendredi Juste c'est vendredi Je vous ai dit quel jour elle était Mais c'est pas grave Mon béto il m'a toujours pas appelé Mon bébé chat Quel jour est la réunion Si on part sur le même type de phrase Que Ashtar wa nan yobi desu ka Comment me dites-vous Quel jour est la réunion Tu sais Toromaso Je comprends pas du tout Ce que tu dis Je Désolée Je sais pas quelle langue T'es cédé parlait Kaegi wa nan yobi desu ka Kin yobi desu Sugai maye Quel jour est la réunion Kaegi wa nan yobi desu ka Kin yobi desu C'est vendredi Shiken Shiken wa nan desu ka Qu'est-ce que shiken Ce que vous en souvenez Examen Exactement Donc quel jour est l'examen Quel jour est l'examen Il n'y a pas Il n'y a plus grand monde Qui participe Je vous fais peur Ah tu vois Si tu dis ça Il y a Maria qui répond Shiken wa nan yobi desu ka Exactement Et donc Il y a des quels jours Quel jour est l'examen T'as trop de puissance Maïe C'est pour ça Tu leur fais peur Tu comprends T'es leur senpai Shiken wa nan Shiken wa nan desu ka Moku Moku yobi desu Moku yobi desu To te mo ii desu Maria Moku yobi desu Moku yobi Moku yobi Pardon Faute de frappe Pas de soucis Moku yobi Moku yobi Moku yobi Faut de frappe Pas de soucis Yasumi Repos Repos Donc comment me dites vous Quel est ton jour de repos Ou tes jours de repos Sachant que sur la slide d'après Il y aura une faute De toute façon Parce que J'ai pas vu Et voilà De toute façon Il y a beaucoup de fautes On va dire que j'ai fait un peu rapidement C'est pas vraiment une faute C'est plus une omission Pas sûr que ce soit très françois non plus Ce que je viens de dire Absent Alors non c'est pas absent Et il y a semi C'est un jour de repos en fait Soit ça veut dire fermé Soit ça veut dire un jour de repos Un congé aussi Mais c'est pas être absent Donc Quel est ton jour de repos Ou plutôt tes jours de repos Misumi Non c'est pas Misumi C'est Yasumi Yasumi wa nan yobi desu ka Tout à fait Maria Et donc Quels sont les jours de repos Alors il y a une particule Qu'on a pas encore vue Qu'on va voir je pense Juste après Cette slide Non pas juste après Un tout petit peu après Qui est la particule taux Qui veut dire Et Taux Et exactement Parce que comme on l'a pas encore vue Cette particule J'ai Complètement oublié de la mettre Enfin j'ai pas oublié de la mettre Elle est juste après cet exercice J'aurais dû la mettre avant Donc quels sont les jours de repos Est-ce que vous les voyez C'est le petit monsieur Qui fait dodo Et qui souffle Watashi no yasumi wa Ashi 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 Obi wa nan desu ka Do To Michi Non je ne te demande pas Tes jours de repos Je demande les jours de repos Regarde la personne qui est là En fait il a deux jours de repos Ashi Ah non c'est Getsuyobi le lundi Et doyobi Coucou Zepilina Bienvenue sur le stream Doyobi Oui mais pas que Je dois vous quitter Bonne soirée Minasan Rambatte A plus Tatiana Merci d'être passée A bientôt Matane Il n'y a pas que doyobi Regarde Il y en a deux Il y a doyobi Et Nichiobi Exactement Nichiobi Tout à fait Alors moi j'avais Quand j'ai fait mon exercice Et que j'ai fait la slide Je ne sais pas pourquoi Mon cerveau a fermé doyobi Donc j'ai juste marqué Nichiobi Il ne faut pas m'en vouloir C'est des choses qui m'arrivent Assez régulièrement en ce moment Donc j'ai juste marqué C'est dimanche Mais sinon c'est Doyobi On va s'attaquer au verbe en forme poli Et ça c'est une règle très importante Il faut être très concentré là-dessus S'il vous plaît Donc verbe en masse Montre la politesse du locuteur Envers l'interlocuteur Il est utilisé pour exprimer Des faits habituels du présent Et la vérité Ainsi que l'action d'un événement futur Donc en fait au Japon Il y a le passé Et le non-passé Qui comprend le présent Et le futur Voilà Il n'y a pas de Il n'y a pas d'autre forme Pour dire le futur Donc Nihongo Benkyo shimasu J'étudie le japonais Nihongo Qui est la langue japonaise Et Benkyo Qui veut dire étudier Enfin les études Et quand on utilise le verbe Shimasu Qui est le verbe faire à côté C'est Faire des études Donc étudier En français Watashi wa Alors j'ai mis entre parenthèses Parce que A partir du moment On parle de soi On n'est pas obligé de répéter constamment Watashi wa Donc Maenichi Hattarakimasu Tous les jours Je travaille Ou je travaille Tous les jours Est-ce que pour l'instant Ça va pour tout le monde Où il y a des questions Où il y a des questions Est-ce que vous comprenez le principe des verbes Dedans Ça va Si ça va Alors C'est plutôt pas mal Pour l'instant ça va Ok Donc je vous ai fait un petit tableau Pour comprendre Les terminaisons Des verbes Donc Verbe Mas C'est pour la forme Non passé Comme je vous ai expliqué Présent futur En positif En négatif Ce sera Masen Pour le passé Positif Mashta Et négatif Masen Deshta Donc pour voir Si vous avez bien compris On va faire Des petits exemples Alors Okimas Qu'on a vu tout à l'heure Qui veut dire Se réveiller Se lever Comment me diriez-vous Je ne me suis pas réveillée Ou je ne vais pas me réveiller Plutôt En gros La forme négative Du non passé Okimasen Tout à fait La forme Positive Du passé Okimashta Tout à fait Zepina Et la forme négative Du passé Elle est un peu plus longue A écrire Trop petit pont Okimasen Deshta Tout à fait Tout à fait Oula J'ai avancé trop loin Tout à fait Tout à fait Okimasen Deshta Donc voilà On a Ok Qui est le début du verbe Donc Mas Comme on a vu Masen Mashta Et Masen Deshta Bien joué Bien joué Je bloquais Jégét Les deux Tsegé Le verbe Nemas Qui veut dire Dormir Ou se coucher La forme négative Qu'est-ce que c'est Radical Merci Maïe Je n'ai pas les termes François Yes Nemasen Tout à fait Le passé Positif Je suis un garçon Gomen né J'ai vu un A Je pensais que c'était Un nom féminin Gomen Nemaista Et Passé Négatif Déjà pas de problème Je me sens un peu bête Nemasen Deshta Alors c'est un S Pour Chita Pincé C'est Chita Et pas Chita 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 Donc Nemas Nemasen Nemashta Nemasen Deshta Et un petit dernier Pour la route Yasumimas Négation Du présent Yasumimasen Yasumimasen J'aime bien Maïeux Qui souffle un peu Je te vois tellement en courbe Yasumimasen Yasumimasen Donc le passé positif Yasumimasen Yasumimasen Oh tu seras un Tenable au cours Yasumimashita Sugoi Et le passé négatif Jamais jamais je l'oserai voyant Non t'es pas comme Bitjake Bitjake lui fait des copiers collés Carrément des réponses C'est le droit de dire Toi celui-là il est pas là ce soir Je le sais Et le petit dernier Yasumimasen Deshta Sugoi Minasen Yasumimasen Deshta C'est long à écrire quand même On va pas se mentir Yeah Est-ce que Ça va aller pour tout le monde De toute façon Ce petit Ce petit tableau Il est dans le Clap 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 Dans le chat Mais ça c'est Candy Moi je disais pas C'est clap 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 Comme je disais Donc c'est slide en fait Merci beaucoup Zopluna D'avoir follow à la chaîne Je sais pas poser la question Tout à l'heure D'où viens-tu Est-ce que tu viens d'Instagram Ou est-ce que tu viens T'aimer un dans le Twitch Donc oui comme je disais Ces slides seront En accès sur La partie sub Et VIP Du Discord Instagram Ah j'irai le remercier Après d'avoir partagé Je l'ai déjà remercié en fait Mais j'irai le remercier encore plus Donc Si vous avez tout bien compris On va pouvoir passer A l'exercice Donc pour l'exemple On a Donc Demain Je travaillerai Jusque là Trop facile Pour la slide Une Quelle phrase pouvez-vous me faire ? Sachant que Étudier C'est Yoroshimasu Comment me diriez-vous ? J'étudie tous les jours Je vais manger Bon courage J'avoue Bon courage Merci beaucoup Maïeux Et bon appétit C'est quoi ces gens Qui mangent à 19h Sans Mainichi Benkyô Shimasu Sugoi N'oublie pas que dans Benkyô Oh Il s'allonge Benkyô C'est pas la bonne slide Benkyô Shimasu L'effet couvre-feu Qu'est-ce que veut dire Mainichi ? Mainichi C'est tous les jours Tout à fait Donc tous les jours J'étudie Ou J'étudie Tous les jours Benkyô Shimasu Exactement Soit tu mets Un U Pour allongement Soit tu fais comme moi Tu mets un petit Ziguigu Petit accent Je sais pas comment Au dessus du O Pour l'allongement Tsugi wa Kino no ban Je vais manger aussi Bon courage Pour la suite du cours Minna-san Bonne nappe Yuzu et mi Ok ok Trop long De le mettre On va rester sur le U Macron Le nom de l'accent Et bon Oubliez pas de mettre Des macrons Sur le U T'es pas censé partir manger On croise les doigts Pour ton chat Oui merci Yuzu et mi Le véto a pas encore appelé Mon bébé Je suis triste Bref Quelle phrase Vous pouvez me faire Avec Kino no ban Sachant que Le verbe qu'on utilise ici C'est Travailler Déjà Est-ce que vous savez Ce qu'est Kino no ban Merci Streamlabs C'est pas à toi Que j'ai posé une question Kino no ban Atarashimashita Alors Déjà Kino On n'oublie pas le U A Kino Kino no ban Et Mince Est-ce que tu as fait une faute de phrase Est-ce que tu as fait une faute de phrase Est-ce que tu vas réussir à la trouver Non Kino Et Atarakimashita Ataraku Travailler Exactement En fait t'as juste marqué Atarashimashita C'est Atarakimashita Donc Kino no ban C'est hier soir On avait vu tout à l'heure Ban Pour la soirée dans les vocabulaires Et Kino hier Donc Kino no ban Atarakimashita J'ai travaillé hier soir Sugi Asatte Est-ce que vous savez Suke Asatte Tout ça c'est du vocabulaire qu'on a vu au début du cours Bon Zeppina t'étais pas là Mais Mariat était là Après demain Exactement Non non c'est bien après demain Demain c'est Ashta Et donc comment diriez-vous J'étudierai après demain Ou après demain J'étudierai Asatte Benkyou shimasu Très bien Mais Regarde Il y a un petit tsu Devant le t Ça veut dire qu'en gros On double la consonne Asatte Asatte Et pas asate C'est vrai Mais sinon très bien Pour le benkyou shimasu Asatte Benkyou shimasu J'ai du mal avec les romaji Pas de soucis Mais il faut les apprendre C'est très important Ah non les romaji Mais écris en En cana sinon Si t'as du mal avec les romaji Ça me dérange pas moi Ou t'as du mal avec les cana aussi Enfin j'ai du mal avec tout Ah bah voilà Et pour finir On a Ototoi Est-ce que vous vous rappelez De ce que veut dire Ototoi Hein Maria Est-ce que tu te rappelles On voit les canards Ça va Mais j'ai pas fait La manie pour le clavier Ah d'accord Pas de soucis Tu peux écrire en l'omaji Est-ce que vous vous rappelez Ce que veut dire Asatte Oh bah sat Ototoi Komene Ototoi Je ne sais pas Ototoi C'est avant-hier Bah Maria T'étais pas là au début du live On l'a vu tout à l'heure Encore une fois J'ai mis tout le vocabulaire Dans le discord Donc n'hésitez pas A aller le voir Si vous avez des trous de mémoire Sur certains mots de vocabulaire Et donc en gros Il faut dire J'ai travaillé Avant-hier Comment diriez-vous ça ? J'ai travaillé A bon T'hier Parfait Mais pas tout à fait Komene Hattarakimashikata C'est un Ha Enfin A Il y a un H devant Hattarakimashita On y croise Zépina Hattarakimashita Ah totalement Il laisse Est-ce que ça va pour tout le monde ? Enfin surtout pour les deux qui participent Ouf Ou est-ce que vous avez des questions ? Ça va Ototoi Benkyou Alors c'est pas Ototoi C'est le cat Donc c'est pas Benkyou C'est Hattarakimasu Hattarakimashita Même Oui Ok Ensuite On va voir la particule To Je vous ai parlé tout à l'heure Ça c'est une particule assez simple Elle sert à accorder les noms entre eux Pour cette partie là On verra dans la leçon 5 Une autre façon d'utiliser la particule to C'est chez Maria pour te l'appeler du tout Donc voilà Ça sert à coordonner les noms entre eux Donc Neko to inu desu C'est un chien Un chien ? Et un chat C'est un chat et un chien Gakko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu L'école est fermée le samedi et le dimanche Donc en japonais Pour dire directement fermé Voilà on utilisera yasumi Donc les jours de congé de l'école Gakko no yasumi Donc les jours de congé de l'école Sont doyobi to nichiyobi Sont samedi et dimanche Cette particule Ça va ? Ou des questions sur la particule to ? Ça va ? Ça va ? Ensuite on va voir la particule ni Qu'on utilisera avec les verbes Et avec un nom de moment Donc ni permet d'indiquer le moment Où une action est exécutée En l'ajoutant après un nom Exprimant le temps Oula ça se complique Oui Ah bah oui sinon c'est pas drôle Si on n'utilise que des trucs trop simples On va pas faire des phrases comme plutôt Alors Je me lève à 10h A quelle heure vas-tu te coucher ? Alors je vous ai dit que ça s'utilise avec des noms de moments Mais on n'utilisera pas ni Pour kyo, asatte, kino, ototo, ashita, ima, maenichi, maiban, blablabla Ce genre de trucs On n'utilisera pas ni On l'utilisera surtout pour mettre l'heure, les minutes On peut l'utiliser pour mettre ni chiyobi ni benkyo shimasu Mais c'est pas obligatoire Clairement faut pas se prendre la tête avec ça On peut le mettre mais c'est clairement facultatif Voilà Par exemple voilà Si vous voulez dire Je travaille demain Kino Pardon Ashita, benkyo shimasu Ou je me couche à 10h Jiuji ni nemasu Vous comprenez la différence pour les durées exactes du coup Alors c'est pas C'est pas des durées exactes Je sais pas comment on peut les appeler ce genre de De noms temporels En gros ça s'utilisera surtout Nice pour le temps Sera surtout utilisé avec les heures et les minutes Voilà Est-ce que ça va pour l'instant ? Ok Ensuite on va voir kara et made Donc kara indique un point de départ dans le temps ou le lieu Et made indique un point d'arrivée dans le temps ou le lieu aussi Donc ici on a Kiuji kara goji made Benkyo shimasu J'étudie de 9h à 17h Ensuite on a Je travaille du lundi au vendredi Bonjour je viens de découvrir cette chaîne C'est génial merci Je ne connaissais pas cette utilisation de la particule Ni coucou Silentide Bienvenue Si tu viens de découvrir le stream Petite question habituelle D'où viens-tu ? Viens-tu d'Instagram Ou des méandres de Twitch ? Yeah Alors pour l'instant je n'ai pas utilisé d'indicateur de lieu Parce que par exemple pour l'indicateur de lieu On utilisera d'autres particules Pour dire Allez Je peux vous donner un exemple Tokio kara osaka made Ikimasu Je vais de Tokyo à Osaka Voilà Donc on peut faire genre de choses Mais comme pour l'instant on n'a pas encore vu Par exemple le verbe ikimasu Qui veut dire allez Je n'ai pas utilisé ce genre de phrase Kara et made ne sont pas toujours utilisés ensemble Ils peuvent être employés séparément Comme par exemple ici on a Kuji kara hatarakimasu Je travaille à partir de 9h Ou Hiru yasumi wa gogo niji made desu La pause déjeuner est jusqu'à 14h On n'est pas obligé de dire C'est de telle heure à telle heure On peut dire jusqu'à Ou ça commence à telle heure Ni l'un ni l'autre Elle m'a été conseillée via un groupe de japonais sur Facebook Génial C'est plutôt rare que ceux de Facebook viennent Mais je suis contente Si j'ai appelé Na Pour le level 1 Level 1 Est-ce que les particules Kara et made Sont comprises par tout le monde Ou il y a besoin que j'explique autre chose Dessus Est-ce que si c'est bon On peut passer au dernier exercice Avant la fin du cours Oui c'est clair Et bien c'est parfait là Alors dans cet exercice On utilisera soit la particule ni Soit les particules kara et made Par exemple Mayasa Quand on vous donne les mots Mayasa et okimasu Avec l'heure 6h Donc on fera la phrase Mayasa Nanji ni okimasu ka A quelle heure te lèves-tu tous les matins ? La réponse Comme il n'y a qu'une heure Ce n'est pas entre les deux On dira Rokuji ni okimasu Je me lève à 6h Mais si on a deux heures différentes On dira Kino nanji kara nanji made Attarakimasu ka Attarakimashita ka Hier De quelle heure à quelle heure As-tu travaillé ? Donc Kuji kara goji made Attarakimashita Ok ? Donc là on a Mayban Qui veut dire tous les soirs Et Nemasu Quelle phrase Pouvez-vous me faire Avec ça ? Le temps que vous réfléchissiez Je vais me chercher Ma bouteille d'eau Je vais me chercher Je vais me chercher Mais je vais te laisser Je vais te laisser Sous-titrage ST' 501 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 Sauf la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501